C'est tendre, c'est grillé, c'est chaud et puis on peut varier les goûts entre le bœuf, le poisson et la viande. Ça nous rappelle le bon temps du week-end, c'est convivial. C'est joli, très appétissant, ouais. Alors on a de l'orange, ananas, je crois qu'on va avoir un peu de mangue et puis le chamallow. Je vous propose pas. Dans ce restaurant, Damien, on ne peut manger que des brochettes, du bœuf, du cheddar, du poulet, du bris, des fruits. Et une brochette star. Voilà, je vous souhaite à mon appétit. Un kilo de bœuf au déjeuner pour Jean-Yves et Lucien. J'ai déjà attaqué avec les dents. Ça vous impressionne, ces brochettes, là ? C'est pas rien, quand même. À deux, ça fait une bonne dose, déjà. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bon en plus, que ça a l'air bon. Même à deux, on n'arrivera pas. On va essayer. Les brochettes, un plat qui fleure bon l'été et qui plaît dans le monde entier. Espetadas portugaises, Pinchos espagnol, Adana en Turquie, Kabob au Liban et bien sûr, les fameux yakitoris japonais. Des recettes a priori simplissimes, mais attention. L'erreur du débutant, c'est quand même le morceau de poivron carbonisé au bout de la brochette. Ça, je dois avouer que c'est pas le genre de choses que je trouve très, très agréable. Comment associer au mieux les saveurs ? C'est un mécano. J'aime tous mes ingrédients, j'ai envie de construire. Donc, allons-y, je m'amuse. Brochette marinée, sauce poivre. Je vous souhaite un excellent appétit. Je vous remercie à la volonté. En 2003, Nicolas Pierre a eu l'idée de créer un restaurant 100% brochette. Depuis, il en a ouvert huit. Le secret de cette réussite tient à un petit détail. Un profiterol traditionnel qui se transforme en brochette. Le profiterol, toujours la touche personnelle de la brochette. Jean-Yves et Lucien, nos courageux gourmands, en sont déjà à la moitié de la bête. C'est à la fois tendre et un petit peu grillé. Donc, c'est vraiment du barbecue comme à la maison. Mais à la maison, c'est du petit, ça. Très bien, très bon. Les brochettes, ce n'est pas forcément que de la viande grillée. Isabelle Branc-Lepage, styliste culinaire, propose des brochettes plus aériennes. Et pas besoin de grill. Moi, j'aime bien l'idée du grignotage. Je n'ai pas besoin de programmer à l'avance, forcément. J'ai les ingrédients. Les amis arrivent et, en fait, ce n'était pas prévu. Mais j'ai toujours de quoi leur faire des brochettes. Là, on est dans les petites choses qu'on va déguster. C'est plus rigolo. Je vais prendre un petit peu de viande des grisons. Comme ça, je vais prendre un petit peu de poivron. Et comme j'ai envie de faire quelque chose de vertical, je prends ma bille de melon. Elle me sert de support. Et voilà, c'est tout simple. Isabelle va même jusqu'à faire manger le pic à ses invités. Le graissin, c'est quelque chose qui est croustillant, qui est sec. Et donc, je vais l'associer à différents goûts. Moi, j'aime bien le sucré salé. Donc, je vais prendre de l'abricot moelleux. Donc, je vais être dans une matière qui va être une texture qui va être très sucrée, qui va être tendre. Et je vais l'associer avec du salé, par exemple, une charcuterie, un jambon, quelque chose comme ça. Et la touche finale, un nœud avec du verre de poireau. Les brochettes seraient-elles le plat idéal ? Nous avons posé la question au nutritionniste Patrick Serog. C'est complètement possible de manger équilibré, du moment qu'on va respecter une certaine quantité et une certaine variété. Passons les brochettes préférées des Français au banc d'essai. Première candidate... Alors, la brochette bœuf-poivron, il y a déjà 200 grammes de viande. Donc, c'est une quantité qui est très importante. Il faut savoir que la quantité moyenne pour un adulte, ça va être 150 grammes. Et pour un enfant, ça va être 100 grammes. 100 grammes, c'est un dixième de la brochette que Jean-Yves et Lucien viennent d'engloutir. Alors, c'est un peu copieux pour deux. Surtout, quand l'un des deux mangeurs n'est pas un gros mangeur. Mais c'est pas une épreuve. Si j'avais pas envie, je m'arrêterais. Sans aucun truc. Mon conseil pour éviter de se gaver de brochettes, c'est d'abord de faire une entrée. Une entrée, ça va être une salade, ça va être des crudités. Mais de manière assez copieuse, de telle manière à arriver plus rapidement à la satiété. Deuxième candidate, la bœuf-romage des restaurants japonais. Là, on a une quantité de viande faible. 100 grammes de carpaccio de bœuf non mariné. Alors, on voit que c'est une quantité un peu faible pour un adulte. Par contre, c'est compensé par une quantité beaucoup trop importante de fromage. 100 grammes de mazdam. Donc, c'est un fromage assez gras. Une brochette à consommer avec modération. Le pic de Saint-Jacques aura-t-il plus de succès ? Ah oui, ça, c'est très bien. On peut mettre aussi des brochettes de Saint-Jacques. On peut également mettre des sèches à la place. Donc, la brochette de Saint-Jacques et sèches, c'est très, très bien pour l'été. L'idéal, c'est donc une salade copieuse et pas plus de 150 grammes de viande ou de poisson. Une brochette doit être équilibrée. Encore faut-il bien la cuisiner. Et si je vous laissais faire un petit peu ? Parce que finalement, c'est quand même... Hop là ! Véronique Lemarec est professeure dans une école de cuisine spécialité barbecue. L'art de la brochette parfaite s'exerce dès la découpe de ce filet mignon. Il faut vraiment toujours faire attention à couper des morceaux de la même taille pour avoir une cuisson la plus homogène possible. Véronique prépare ensuite une marinade, un fond d'huile, une cuillère à soupe de sirop d'agave. Qui va me permettre de donner une petite touche sucrée. Une cuillère à soupe de vinaigre, quelques épices. Curie, colombo, ce que vous voulez. Et là, je vais juste rajouter une petite pointe de poivre. Et après, je vais tout mélanger et laisser mariner. Plus la marinade va être longue et mieux ce sera. Donc, on peut préparer toutes les marinades, en fait, de nos brochettes la veille. Une fois la viande marinée, c'est le moment du dressage sur des piques en bois. On les aura fait tremper dans l'eau froide pour éviter qu'en cuisson, elles ne brûlent, en fait. Dans une petite... Isabelle enroule des tranches de bacon autour de la viande, pique des morceaux d'ananas. Donc là, maintenant, on va faire cuire nos brochettes au charbon de bois. L'idée, c'est de travailler sur des braises qui sont bien chaudes, mais attendre qu'il n'y ait plus de flammes dans le barbecue pour pouvoir cuire correctement les brochettes. 10 minutes plus tard... Donc là, nos brochettes de porc ont fini de cuire. Donc on va pouvoir passer à table. La brochette, on mange avec ses doigts. Moi, c'est délicieux. On a bien envie de recommencer chez soi. On peut même recommencer et jusqu'au dessert. Là-dessus, il y a de la banane, il y a de la pomme, il y a du kiwi, il y a de la fraise, il y a de l'ananas. Pour les enfants, c'est idéal parce que ça leur permet de découvrir certains fruits. Même s'il y en a qui n'aiment pas, ils vont quand même goûter un petit bout, donc ça va les familiariser. Et puis en plus, c'est joli et c'est ludique. Les enfants, ça va vraiment les amuser. Ça peut devenir l'atelier du mercredi. C'est mieux que la pâte à modeler. Donc là, je vais prendre ma petite framboise. Des kiwis et des pruneaux piqués sur des sticks. En chocolat, tout simple et fait garantie. Avec une petite brochette, on arrive à créer un espèce de petit feu d'artifice, de sensation.